Le fonctionnaire lui-même n'est pas vraiment informé de ce qui se passe, il n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe au niveau diplomatique. J'ai commencé dans le multilatéral il y a 30 ans. Je faisais partie de ce serrail de personnes qui étaient capables de communiquer dans toutes les langues en même temps. Je parlais en français, on me répondait en allemand, le troisième attaqueur en anglais, on se comprenait bien comme ça et ça nous donnait une richesse de langage, une richesse de subtilité de communication qui, pour traiter les dossiers compliqués auxquels nous devons faire face, était particulièrement utile. 30 ans plus tard, tout cela s'est du passé. Si au niveau technique, les gens qui font le travail de base peuvent encore communiquer d'une langue à l'autre, plus on monte dans la hiérarchie, plus il s'avère que parler anglais est une condition sine qua non de l'écoute. C'est-à-dire qu'on a phagocyté l'ensemble de notre communication par une langue unique. Il y a différentes raisons pour ça, je ne pense pas qu'il y ait une volonté farouche de le faire, ça s'est fait de façon progressive, pour des contraintes budgétaires, pour une focalisation sur des méthodologies qui sont des méthodologies anglo-saxonnes, parce que les anglo-saxons sont beaucoup plus forts que nous pour vendre leurs produits. On a fini par trouver normal de ne fonctionner qu'avec une seule langue. Et ce fonctionnement monolangue a fini par devenir une partie intégrante de la culture des organisations internationales. Et c'est là que le problème se pose. Un jeune qui arrive, il a envie de parler plusieurs langues, mais au fur et à mesure des contraintes imposées par l'environnement, il se rend compte, ou il ne se rend pas compte d'ailleurs, mais naturellement il finit par ne parler que l'anglais. Il se sent dans le moule. Exactement. À tel point qu'à un certain moment, on peut se retrouver avec un groupe de francophones et ne parler qu'anglais. Parce que tout simplement, plus personne ne se rend compte de rien. Ce qui nous a amené à réagir sur le plan associatif. Les fonctionnaires se sentent un peu perdus. Quand on dit, voilà, vous devez avoir l'intransigeance francophone. C'est vrai que c'est un beau message politique, mais le petit fonctionnaire intransigeant francophone, comment ? Comment je fais avec mon patron ? Comment je fais avec ma ligne hiérarchique ? Comment je fais dans mon travail ? Comment je fais pour ne pas être le français ou le francophone qui s'oppose aux habitudes culturelles ? C'est compliqué. Comment réussir à rapporter une culture qui stimule l'utilisation de plusieurs langues, la diversité linguistique et notamment l'utilisation de notre propre langue, le français, dans nos environnements professionnels ? Et pour cela, il fallait qu'on mette en place une structure qui permette la convergence d'activités de tous les acteurs. Nous avons donc écrit ce qu'on a appelé le manifeste pour le soutien du français et de la diversité linguistique dans les OIs. Et ce manifeste s'adresse effectivement à tous les acteurs. Tout d'abord à l'acteur OIF, on leur demande de soutenir nos actions. Les différents pays membres de l'OIF, on demande aux ambassadeurs, aux différents diplomates de nous aider dans nos activités. Et puis on s'est adressé à un troisième acteur qu'on a tendance à sous-estimer qui est le francophone de très haut niveau dans les organisations internationales. Ce membre-là est rarement membre d'une association. Déjà, il n'a pas le temps. Et puis il est pris dans des contraintes professionnelles qui le marginalisent un peu par rapport à la population des autres, les fonctionnaires qui font le travail, les quelques 30 000 fonctionnaires francophones qui font le travail dans les organisations internationales. Alors on a écrit un manifeste qui s'adresse à tout ce public et qui a la volonté de faire bouger les choses en ayant des actions convergentes des acteurs. Mais pour cela, il faut que les acteurs se recoutent. Est-ce que vous avez établi par exemple un protocole de recours ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand les choses ne sont pas respectées ? Quand les règlements ne sont pas respectées ? Oui. Alors là, on rentre dans un domaine qui est plus du domaine des représentants formels. Nous, on continue à rester une association. C'est-à-dire qu'on se réunit, on essaie d'établir une stratégie qui ne sera pas en contradiction avec la nécessaire autonomie et indépendance des organisations internationales, mais qui va nous permettre d'amener une culture un peu différente qui va nous rendre cette richesse que nous pensons avoir perdue. Alors on a différents axes. On a cette réunion de personnes emblématiques qui vont attirer les membres. On a développé ce qu'on appelle le kit du fonctionnaire international francophone. C'est-à-dire que faire dans mon travail ici pour pouvoir stimuler ma langue sans avoir d'ennui avec ma hiérarchie ? Comment utiliser les règles ? Comment dois-je divulguer le manifeste pour montrer qu'il y a une sincérité derrière ? Il y a un côté éducatif dans tout ça. Et surtout, probablement ce qui nous tient le plus à cœur actuellement, c'est ce qu'on a appelé la foi pour les jeunes. À savoir, on s'adresse aux jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans les organisations internationales. On leur demande de s'inscrire à notre association. Alors ils s'inscrivent. Quand ils sont inscrits, ils reçoivent une lettre qui leur explique que c'est quelque chose de sérieux, qu'ils doivent bien réfléchir avant de s'engager avec nous, que nous avons le devoir de défendre une certaine vision du monde, qui est la vision francophone, et que s'ils acceptent d'aller plus loin, nous allons les aider à céder eux-mêmes en nous rendant servis. Ma dernière question, une journée comme celle-là, quelle importance revêt-elle pour vous ? Il était essentiel d'être ici aujourd'hui. Premièrement, parce que c'est une reconnaissance officielle de nos actions. On commence à être connus et reconnus par les instances publiques. Et c'est important parce qu'on va être en appel d'aide pour prendre un peu de consistance. Parce que l'associatif, c'est bien, mais il faut qu'on soit aidé aussi par des gens qui sont plus élevés que nous dans la visualisation des choses. Il était important pour moi de faire part à ces acteurs de l'évidence de deux mondes qui sont parallèles et qui ne se fréquentent pas assez. On peut prendre toutes les décisions qu'on veut sur le plan diplomatique. On peut avoir tous les textes du monde pour imposer une langue ou un modèle culturel ou une diversité dans une organisation internationale. Si les 150 ou 170 000 fonctionnaires internationaux ne sont pas au courant de ces règles et n'ont pas envie de les appliquer, elles ne servent à rien. C'est-à-dire que la diplomatie n'aura des faits que si nous comprenons le sens de la diplomatie et que si nous mettons en action ce qui est décidé par les diplomates. C'est-à-dire qu'il faut casser cette espèce de barrière hiérarchique, cette espèce de point de rupture entre un certain niveau et l'autre. Bien sûr, les diplomates ont beaucoup de contact avec les fonctionnaires internationaux de très haut niveau. Mais ils ont peu de contact avec les fonctionnaires internationaux qui font une carrière internationale. Alors que c'est une chaîne. Exactement. Et il était important pour nous de venir ici, de représenter le maillon entre ces deux environnements et d'essayer de les convaincre, de construire surtout ce conseil supérieur partout dans le monde pour pouvoir permettre cette communication. Parce que tous les acteurs qui seront représentés pourront communiquer et mieux se comprendre. Merci beaucoup. Merci.